Bonjour tout le monde, on va commencer un exercice très intéressant concernant potentiel généralisé. Considérons-nous le mouvement d'une particule chargée de masse M et de charge Q plongée dans une région où réelle est un champ électrique E qui est égal à moins à nabla Φ moins d'1 sur dt, et un champ magnétique B qui est égal à nabla vectorielle A, Φ et A étant respectivement les potentiels scalaires et vecteurs du champ électromagnétique, soit R d'origine O d'axe x, y, z, un repère ortonomé. Nous choisirons les trois coordonnées cartésiennes de la particule R de x, y, z comme coordonnées généralisées. Donc on va commencer par la première question. Cette question est assez intéressante. Donc la méthode qu'on va utiliser, on va travailler avec les indices. Cet exercice est très intéressant si vous faites la physique moderne. Parce que la première question, où on va utiliser la convention d'Einstein, c'est une sorte d'introduction au calcul qu'on utilise dans les problèmes de physique moderne en général. Donc ici, il est dit de donner l'expression de la force de Lorentz et de montrer qu'elle dérive d'un potentiel généralisé de la forme V de R vt égale à Q, phi qui dépend de RT, moins V scalaire A de RT. Donc, d'abord, il faut savoir que la force de Lorentz égale à Q. Donc ici, on a la partie électrostatique qui est QE. Si vous êtes en électrostatique, seulement en électrostatique, vous avez F égale à QE. Et si vous êtes en magnétostatique, vous savez que la force égale à QV vectoriel B. Mais ici, la force de Lorentz, on a un champ électromagnétique, donc on a les deux champs en même temps. Donc la force de Lorentz, la force en général électromagnétique, elle a cette expression QE plus V vectoriel B. D'accord ? Donc, je vais considérer par exemple un certain vecteur unitaire EI et je fais EI scalaire F. Donc j'obtiens la composante FI. Cette composante FI égale à QEI plus V vectoriel B avec l'indice I. D'accord ? Donc ici, je vais écrire que ça égale à Q, donc le EI. Le EI, c'est tout simplement, donc je vais écrire NABLA Vecteur. Donc j'avais un vecteur, mais là, ce qui m'intéresse, c'est I. Donc c'est la composante, donc j'ai ici la composante FI. Donc à chaque fois que j'ai un vecteur, je dis la composante qui a cet indice I. Donc NABLA était un vecteur, donc j'ajoute cet indice I. Moins, donc bien sûr, de FI, moins DA sur DT. Donc j'avais DA sur DT. J'ai I, donc je vais avoir D de AI sur DT. Plus V vectoriel BI. Donc avant de continuer, on va s'intéresser à ce V vectoriel B plus particulièrement. Il faut savoir que V vectoriel B égale, en A, B égale à ROT A. On utilise le symbole NABLA, donc je vais avoir V vectoriel NABLA vectoriel A. Donc vous voyez que c'est un, que se produit égal. Donc j'ai V, le troisième vecteur que vous voyez ici, V scalaire ce troisième vecteur, NABLA. Bien sûr, NABLA, ici, va s'appliquer à cette partie. Bien sûr, elle doit s'appliquer nécessairement à quelque chose et à cette partie. Il va s'appliquer comme ça. Moins, donc ce vecteur, scalaire, ce deuxième vecteur. Donc là, suivant A. Suivant A, vraiment donc. Cette quantité, suivant A. Mais là, il doit, puisque c'est un opérateur, il doit s'appliquer à cette partie scalaire. Donc là, on va utiliser la convention d'Einstein. Donc vous savez que, bon, Einstein, bon, il avait des méthodes assez particulières. Et cette convention qu'a donnée Einstein, elle est assez intéressante. Donc si on considère, par exemple, donc je vais écrire ici un petit rappel. Convention d'Einstein. Donc cette convention d'Einstein, elle est utilisée si vous avez des sommes. Par exemple, si on considère un certain vecteur A, on fait A scalaire B. Eh bien, on sait que le vecteur A a une composante AX, AY et AZ. Je vais noter X, Y, Z par 1, 2, 3. Donc je vais dire que j'ai A1, A2 et A3. Et pour le vecteur B, j'ai B1, B2 et B3. Ce qu'on obtient, c'est A1, B1, plus A2, B2, plus A3 et B3. Eh bien, c'est assez fastidieux de toujours écrire toute cette somme comme ça. Donc ce qu'on utilise, c'est une forme plus compacte. Cette forme, donc, on va utiliser la somme. De I égale à 1 jusqu'à 3, de AI et BI, n'est-ce pas ? Bon, là, je vais utiliser J, d'accord ? Parce que là, j'ai déjà utilisé ce I. Là, on a utilisé cette forme plus compacte. Eh bien, Einstein a trouvé que le fait d'utiliser toujours cette somme elle-même, c'est toujours pénible. Parce que si vous avez une somme comme ça, dans ce cas de ce produit scalaire, nécessairement, vous avez cet indice qui se répète. Donc Einstein a dit, si vous avez deux indices qui se répètent, c'est nécessairement une somme. Donc, pas la peine d'utiliser cette somme, de mettre ce symbole de la somme. Donc, dès que vous avez deux indices qui se répètent, automatiquement, c'est une somme. Donc, c'est ça la convention d'Einstein. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on va utiliser ici. Donc, je vais noter ce V scalaire A par VJ AJ. Donc là, automatiquement, on a trois termes. On a aussi automatiquement trois termes. Donc, j'efface. Donc, ce qui va appliquer, maintenant, si je veux V vectoriel B, I. V vectoriel B, j'ajoute l'indice I. Ça va donner V, J, AJ, n'abla I, moins V, J, n'abla J, A, I. Donc, les choses sont très simples, s'il vous plaît. Ce n'est pas très difficile. Donc, ce qu'on va obtenir, FI égale à Q, moins n'abla I, phi, moins DAI sur DT, plus cette quantité-là, VJ AJ, n'abla I, moins VJ, n'abla J, A, I. Bon, ici, il faut savoir que ce nabla J, donc notez que ce nabla J ici, c'est tout simplement D sur DXJ. Et, de même pour ce nabla I, c'est D sur DXJ, bien entendu. Donc, là, on a ce DAI sur DT. Et, on a aussi quelque chose ici qui est assez intéressante. C'est ce VJ nabla J. Donc, là, pourquoi je fais cette pause, c'est juste pour vous montrer comment on peut analyser les choses. Et, on a ici une dérivée partielle par rapport au temps. Donc, on peut avoir l'idée suivante de donner la dérivée de AI par rapport au temps, mais totale. Donc, c'est-à-dire, on va utiliser D droit. Or, donc, vous allez voir ce qu'il va se produire. Une TAI sur DT. Ce AI, bon, d'après les données, il dépend de R et de T. Autrement dit, il dépend de X, Y, Z et du temps. Donc, c'est DAI sur DT plus. Donc, là, je vais appliquer la convention d'Einstein, mais pas directement. Plus. Donc, je dérive le AI. Donc, puisque ici, AI dépend de X, Y, Z et du temps. J'ai DAI sur DT. D'accord? Et, je dérive le AI par rapport à X, sans oublier de mettre ici TX sur DT. Plus. DAI sur TY. TY. Sur DT. Bon, ici, T sur DT, bon, 1. Plus. DAI. Sur DZ. DZ sur DT. Donc, ici, on va avoir. X. 1. Ici, Y, point. Et ici, Z, point. Mais, je ne vais pas noter les choses de cette façon. Je peux aussi dire X1, X2 et X3. C'est pour cette raison que je vais avoir ici. Ça. Et là, je vais avoir X, point 3. Donc, j'ai ici une certaine somme. Donc, tout cela, je peux le noter de la façon suivante. Somme. Je vais utiliser ici indice J. Et X, point 1, par exemple, c'est V, point 1. Donc, je vais avoir ici V. V, X, point 1, c'est V1. Donc, je vais avoir ici VJ. J, de 1 jusqu'à 3. Bon, j'efface ça. Mais, je vais utiliser la convention d'Einstein. Ici, vous avez deux indices qui se répètent. Donc, automatiquement, c'est une somme sur cet indice qui se répète. Donc, pas la peine d'écrire cette somme. Bon, au début, les choses apparaissent un petit peu étranges. Mais, après, c'est très simple. Donc, ce D sur DXJ que vous voyez ici, c'est exactement ce nable AJ. Donc, DAI sur DT, c'est DAI, donc dérivé partiel par rapport au temps, plus nable AJ, 2AI, VJ. Donc, cela implique que moins DAI sur DT, ce n'est autre que nable AJ, VJ et nable AJ, AI. Moins DAI sur DT. Donc, je remplace moins DAI sur DT par son expression. Je trouve moins DAI sur DT. Donc, je vais trouver Q moins nable AJ, FI, moins D droit, donc AI sur DT, plus VJ nable AJ, AI, plus VJ nable AJ, plus VJ nable AJ, moins VJ nable AJ, AI. Donc, vous voyez bien que ce terme va disparaître avec ce terme. Et, finalement, ce qu'on trouve, eh bien, on trouve tout simplement que le FI égale à Q, moins nable AJ, qui est égal à Q, moins nable AJ, qui est égal à Q, moins Nable AFI, Bon, j'espère que jusqu'à maintenant c'est très simple. Donc on vient de trouver que FICQ est ici, bon, j'ai NABLAI, moins NABLAI appliqué AFI, moins VJ AJ, moins TAI. Mais j'ai pas encore trouvé l'expression RECHERCHER. Donc je vais essayer de forcer la réponse. Exactement, de forcer la réponse. Comment? Bon, j'ai vu ça. Donc nous ce qu'on cherche c'est... Donc il ne faut pas oublier que ce qu'on cherche c'est FI égale, donc la force, cette force généralisée. Si elle dérive d'un potentiel généralisé, elle va s'écrire T sur DT de DV sur DX.I moins DV sur DX.I. Bon, ici, ce potentiel V, c'est, bon, on va dire, bon, on va peut-être dire, peut-être que c'est Q FI moins VJ AJ. Et nous, la première expression, on a déjà cette expression-là, DV sur DXI. Parce que si vous voyez là, ce NABLAI, c'est D sur DXI, moins D sur DXI, de V. D'accord? Donc nous, ce qu'il nous faut, c'est D sur DT de DV sur DX.I. J'ai ce D sur DT. Donc je vais, ce que je vais faire, c'est prendre, considérer ce V, et, bon, ce qu'on va ignorer, et voir D sur DX.I appliqué à FI moins VJ AJ, ça donne quoi? Ici, il faut savoir que le FI ne dépend que de X, Y, Z et T. ne dépend pas de X.I. Donc ça, ça va donner moins DVJ sur DX.I de AJ, qui n'est autre que moins D de X.J sur DX.I de AJ. Et ici, on a DX.J sur DX.I. Donc, si I égale à J, on trouve moins 1. Si I est différente de J, on trouve 0. Ça vous rappelle quoi? Le symbole de chroniqueur, tout simplement. Donc, c'est tout simplement moins DELTA IJ de AJ. Ça, ce DELTA IJ égale à 1. Si I égale à J. Et plus particulièrement, cette expression est différente de 0. Si I égale à J. Donc, il suffit juste de remplacer J par I, donc on trouve moins AI. Donc, vous voyez bien qu'on vient de trouver que... Oui, on vient de trouver que... Voilà, oui, oui, on vient de trouver que... que moins AI, c'est D sur DX.I de ce V. Donc, je vais écrire que FI, FI égale à Q, moins un emploi I de Phi, moins VJ à J. Puis, je remplace moins AI par cette expression. Donc, j'ai D sur DT de D sur DX.I de Phi moins VJ à J. Ça, ce n'est que le produit scalaire V scalaire A. Ça aussi, c'est V scalaire A. Et voilà. Donc, ce qu'on vient de trouver... Je remplace d'un emploi I par T sur DX.I de Phi moins V scalaire A. Moins T sur TX.I de Phi moins V scalaire A. On pose V égale avec... Donc, avec... V CQ Phi moins V scalaire A. Donc, on vient de montrer que la force de Lorentz dérive d'un potentiel généralisé de la forme Q Phi moins V scalaire A. Donc, après, on va voir la suite de cet exercice. Donc, il faut faire la suite. Il faut faire la suite vous-même. Merci pour votre attention. Merci. Merci. udaderme Ata a qualification ? dri